Apocalypse 3 Apocalypse 3 verset 7 Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint, le véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre et personne ne fermera Celui qui ferme et personne n'ouvrira Je connais tes yeux Voici Parce que tu as peu de voix de puissance Donc tu te sens faible Tu te sens peut-être inutile Tu te sens pas capable Alléluia Aussi longtemps que l'homme J'appuie sur ses forces physiques J'appuie sur son intelligence J'appuie sur son âme Et bien, Dieu ne pourra pas l'inter Il n'est pas dans la volonté de Dieu Vous voyez, c'était le péché d'Adam et Ève Lorsque le Saint-Pas est venu voir Adam et Ève Il va poser la question insigneuse à Ève Le Saint-Pas va lui dire Est-ce que Dieu a-t-il dit Que vous ne devriez pas manger tous les arbres du jardin ? La femme va lui dire Dieu nous a dit Vous pouvez manger tous les arbres du jardin Genèse 3 Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance L'arbre de quoi ? La connaissance du bien et du mal Donc c'est un arbre qui donne la connaissance L'arbre de la connaissance du bien et du mal Ça donne l'intelligence Ça donne la connaissance Or, lorsqu'on parle de la connaissance Lorsqu'on parle de l'intelligence On voit l'âme Suis-moi très bien Mon Seigneur va nous aider Nous allons compléter ce qu'on a fait Le dimanche passé Par la grâce de l'éternel Gloire à Jésus Amen Amen, Amen Amen, Amen 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 Ah, je répète encore Je vois que tu es beau, tu es belle Je ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe ? Dis-le-le-le-dieu Amen 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 Est-ce que toi même, tu le crois ? Touche un peu ton visage Fais comme ça Maintenant, regarde ton doigt Reviens, regarde Quand tu frottes maintenant Tu sens quoi ? C'est lui C'est ça, non ? Oui Refais encore Refais encore Tu sens quoi ? L'huile Tu sens l'huile, hein ? Tu sens l'huile C'est l'huile L'huile Dis l'huile 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 Dieu est bon Amen Oui Le Seigneur est en train de faire quelque chose Pour quelqu'un particulièrement Et pour nous tous, au nom de Jésus Amen Amen Il dit Je connais tes oeuvres Et parce que tu as peur de puissance Et que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas Renié mon nom J'ai mis devant toi une porte ouverte Que personne ne peut fermer Avant de continuer Je parlais de Adam et Ève Quand le serpent est venu tenter Ève Il voulait tenter Adam Mais il ne passait pas Ève d'abord Il va lui faire comprendre Est-ce que Dieu a demandé Que vous ne devriez pas manger Tous les fruits Des oeuvres du jardin La femme va lui dire Que non Nous mangeons les fruits Mais quant au fruit de l'arbre De la connaissance du bien Et du mal C'est un arbre qui donne quoi ? La connaissance Du bien Et du mal Alléluia Amen Dieu dans Genèse 2 Il place l'homme dans le jardin Il lui dit Tu peux manger de tous les fruits Dieu n'a pas interdit A l'homme plutôt De manger les fruits du jardin Il lui a dit Tu peux manger de tous les fruits Tu peux faire tout ce que tu veux Mais quant au fruit De l'arbre de la connaissance du bien et du mal Le jour où tu en mangeras Tu mourras Mais tu es libre Regardez Dieu dit J'ai mis au milieu du jardin Deux arbres importants L'arbre de vie Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu a mis les deux arbres Au milieu du jardin Et il demande à l'homme Mange de tous les fruits Mange de tous les fruits Mais si tu manges Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Le jour où tu en mangeras Tu mourras Mais quand Dieu disait à Adam Mange de tous les fruits Y compris aussi le fruit de l'arbre de la vie Alléluia L'arbre de la vie C'est Christ Le fruit de l'arbre de la vie C'est Christ Qui donne la vie au monde La vie aux hommes Vous voyez C'est le fruit de Dieu Le fruit de l'amour de Dieu Pour toi et moi C'est Christ Vous comprenez ça Dieu a tant aimé Les hommes qu'il a donnés Donc le fruit de son amour L'expression de son amour La manifestation de son amour C'est Christ C'est Christ Qui s'est fait chair C'est la parole qui a été faite Chère Qui est venu mourir Au milieu des hommes Pour nous sauver Pour établir notre rédemption Pour nous réconcilier avec le Père Donc Dieu disait à Adam Tu es libre Oh Vous voyez Tu es libre Je t'ai placé là Maintenant mange Tout ce que tu veux Mais Sache que Le jour où tu mangeras Le fruit de l'arbre de la connaissance Sache que ce jour là tu mourras Dieu est en train de mettre Adam en garde Si tu manges ce fruit Tu mourras Alléluia Amen Adam En ce temps là On a souvent enseigné Que Adam était parfait Adam était sans tâche Adam était irréprochable Adam était comme Dieu Adam était Empirolé de gloire Il y en a même qui ont imaginé Comme les dessins animés Sengoku Comment Sengoku et son frère là Ils étaient environnés Dans l'éclair Les gens ont imaginé Les gens ont fait des films On a fait des films Nous tous Mais moi J'avais cru comme ça Vous voyez Que Adam était Parfait Il voyait la gloire de Dieu Il était Sain Il était sans défaut Sans tâche Non Et Adam n'avait même pas mangé Le fruit de l'âme de vie Parce que s'il avait mangé Ce fruit Ce fruit là C'est la vie de Dieu Et si tu manges ce fruit Le péché ne peut plus te tenter Le diable ne peut plus t'avoir Je ne sais pas si vous comprenez Celui qui mange ce fruit C'est fini Le mal ne peut plus l'atteindre C'est un fruit En qui il n'y a point de pourriture En fait le mal ne peut pas l'atteindre Dans lui il dit que Dieu ne tente personne Et il ne peut être tenté lui-même Par le mal Vous voyez Donc Paul va dire Dans Ephésiens 4 En parlant des humains Qu'ils sont étrangers A la vie de Dieu Ils sont étrangers A cette vie là Et Dieu dit à l'église de Philadelphie Que tu as peu de puissance Pourquoi tu as peu de puissance ? Parce que Tu ne t'es pas appuyé Sur ta connaissance Le fruit de l'âme De la connaissance Du bien et du mal C'est un fruit Qui donne la connaissance Donc qui développe l'âme Vous me comprenez ? Qui développe les sentiments Les émotions L'intelligence Qui pousse l'homme Dans l'engueil Qui pousse l'homme A penser que Je suis libre Je n'ai pas besoin de Dieu Vous voyez ? Parce qu'on a dit Que l'âme de l'homme Est formée de trois parties L'âme a trois fonctionnalités Le sentiment La volonté Et l'intellect Ou l'intelligence Vous voyez ? Donc on dit L'intelligence là C'est la connaissance C'est la sagesse de ce monde C'est la sagesse Qui vient des ténèbres Vous voyez ? C'est l'expérience Que les hommes peuvent avoir L'expérience de la vie Sur laquelle les hommes S'appuient Il y en a Un adage Qui dit Que souvent en Afrique Que les personnes Âgées Vous voyez ? Ce sont des sages Quand on voit quelqu'un Il a des cheveux blancs On dit Ah ! Il est sage Comme moi par exemple Vous voyez ? J'ai des cheveux blancs Donc Normalement on va dire Je suis sage Vous n'avez pas menti Merci Parce que je crois Que vous le pensez quand même Amen, Amen Il faut rigoler un peu Amen On reconnait C'est la vérité Qu'une personne Âgée Est sage Vous voyez ? Même si ce n'est pas toujours Bré dans tous les cas Mais dans la plupart On sait que quelqu'un Qui a eu C'était l'expérience De la vie Il connait un peu Les choses Donc il peut conseiller Les jeunes Vous voyez ? Il est déjà passé par là Il sait que ça Il ne faut pas le faire Vous voyez ? Donc en ce qui concerne Les choses de la vie Une personne âgée Il a de l'expérience Par rapport à un jeune Qui vient de l'honneur Qui ne connait pas les choses Qui n'a jamais vécu ça Vous voyez ? Par exemple Quelqu'un qui n'a jamais été Dans le mariage C'est toujours mieux Qu'il soit accompagné Par quelqu'un Qui a déjà été marié Vous voyez ? Pour les aider Surtout dans les débuts Parce qu'il y a parfois Des accrochages Il y a parfois des choses Il faut un conseil Vous voyez ? Je fais juste un exemple Que je suis en train de donner Donc Quand on dit Le fruit de l'âme De la connaissance C'est un fruit Qui développe l'âme Or dans le moment Quand Dieu a créé l'âme L'être humain Comme on a dit Dieu va l'appeler Une âme vivante Parce qu'il était composé Ou il est composé D'un esprit Comme les anges D'un corps Vous voyez ? Et le contact Entre l'esprit et le corps A donner ce qu'on appelle L'âme Donc là où tu es Tu es une âme Je suis une âme Une âme vivante Vous voyez ce que je dis ? On est d'accord ? On est des âmes vivantes On est des âmes vivantes Et là où je veux insister C'est que Adam Dans le jardin d'Étern N'était pas En fait comment je vais dire ? Il n'était pas intentable Il pouvait être tenté Il était un homme Comme toi et moi La seule différence C'est que Il n'avait pas encore Péché Mais il pouvait pécher Je ne sais pas Si vous me comprenez C'est comme tu es là Aujourd'hui En Christ Tu es dans le Seigneur La vie dit que Lorsque tu as donné Ta vie à Christ Dieu a pardonné Tous tes péchés Il a pardonné Toutes tes fautes Il t'as lavé Par le sang précieux De l'agneau de Dieu Donc le jour De ton baptême Le jour De ta conversion Tous tes péchés Ont été effacés Donc tu es retourné A l'état Où Adam était Vous me comprenez ? Mais Dieu avait dit Ah Adam Là où je t'ai placé Dans ce jardin J'ai mis devant toi Deux arbres importants Deux arbres Importants Il y a un arbre Qui amène l'engueu Il y a un arbre Qui amène Des connaissances bizarres Des mauvaises connaissances Il y a un arbre Qui développe les sentiments Et si vous regardez Aujourd'hui le monde C'est cet arbre là Qui s'est bien développé Dans le monde Les sociétés Dans lesquelles nous vivons Sont fondées Sur cet arbre Dans la connaissance Du bien Et du mal Où on développe Beaucoup plus Les émotions On a développé Beaucoup l'âme de l'homme Je bénis Dieu Pour les parents Pour nos parents Qui nous ont mis au monde Et leurs parents aussi Ainsi de suite Qui ont pourvu En nos besoins Acclamons le Seigneur Pour les parents Acclamons le Seigneur Pour dire merci à Dieu Amen Amen Seigneur nous te disons merci Parce que tu as donné Les moyens Aux parents De prendre soin Des enfants Alléluia Je veux remercier Les parents Pour le travail Qu'ils font Pour la formation Je veux dire L'éducation Qu'on communique A un enfant Qui fait qu'un enfant Demain dans une société Il est capable de vivre De se débrouiller Seul On lui apprend Le bas Le béabar On lui apprend A marcher Vous voyez Même la femme La maman lui apprend A préparer A faire la cuisine Et ce qui est encore meilleur Les parents veillent A ce que l'enfant Aille aussi à l'école Parce qu'à côté De l'éducation Que les parents donnent Il y a aussi Une éducation Que la société donne On en fait L'instruction Vous voyez Et je bénis aussi Dieu Oui Nous reconnaissons Ces choses Nous reconnaissons L'éducation Que le monde donne On reconnaît La formation Vous voyez Le monde Forme des hommes On forme des ingénieurs On forme des cadres On forme des politiciens Des polytechniciens On forme des ingénieurs Des cadres de l'ENA On forme des Les grands domaines Vous voyez On forme On t'apprend un métier On t'apprend à faire Quelques choses On est en train De faire quoi en réalité On est en train De développer ton âme Vous comprenez On développe ton intelligence Vous voyez On t'amène À développer Tes sentiments On nous a appris À l'école L'éducation civique On t'apprend Quand tu veux Traverser la route Il faut regarder À gauche À droite Est-ce que vous avez fait ça ? Armel L'éducation Civique C'est dommage Que ça n'existe Non plus aujourd'hui Mais c'était De bien C'était de bon coup Ça vous donnait Une certaine moralité Si tu veux traverser Tu dois faire quoi ? Tu dois regarder À gauche Tu dois regarder À droite Tu ne marches pas Comme un fou Dans la rue Tu vois On nous apprend Que le matin Quand tu vois La maîtresse Ou tu vois Tes parents Ou tu vois Une grande personne Il faut dire Bonjour C'est très bien ça Donc on nous apprend De bonne manière Donc on développe L'âme On développe Tout ce qui est Sentiment Qui forme la société Qui forme En fait Qui augmente Les liens Dans la société Vous voyez Les sentiments L'intelligence On t'emprunt aussi À avoir confiance en toi À être confiant en toi À croire en toi-même À te dire Je peux Vous voyez À te dire Je peux C'est ça Il y a un langage Qu'on dit Tu es le dieu De toi-même Si tu peux Réussis Tu vas Réussis Si tu ne veux pas Réussis Tu ne vas pas Réussis C'est ça Les codes De ce monde Les codes Pour réussir Dans l'économie De la terre Les codes Pour se sortir Sur la terre C'est comme ça Ça fonctionne Vous voyez Dieu dit À l'église Au Philadelphie Parce que tu as Peu de puissance C'est fort Parce que Sur le monde Tu ne peux pas Dis J'ai peu de puissance Le monde T'apprends Que tu es fort Tu es puissant Et c'est ça Qui amène L'encre Vous voyez Tu es puissant Tu es capable Déjà même Les habillements On s'habille en costume Regardez Quelqu'un Qui n'a jamais Porté costume Le juif Commençant A porter costume Ça change La mentalité Chante Nous tous On est passé Par là Donc Dieu nous regarde Quand on était petit Je ne dis pas ça À cause de toi À un mondiaque Voilà Mais Vous voyez Quand on était petit On était des enfants On n'a jamais Porté costume On voyait Nos grands frères Ah On était là seulement Je ne pensais Pas un jour J'aurais porté costume Mais quand J'ai commencé À poster Pour ne pas porter Plus tôt D'abord c'était Les gros costumes Tu es comme C'est comme si Tu danses dedans C'est tellement grand Toi tu ne sais pas Que tu danses dedans Quand les gens te régalent On sait que C'est pas sa taille On comprend tout de suite On lui a donné Quand on grandit C'est le grand frère Qui va Il dit petit Viens Prends ses costumes Et tu es content Tu portes le costume Du grand frère Tu vois Et on est content De porter Moi j'étais comme ça Je suis venu en France Avec le costume De mes grands frères Beaucoup de jolis costumes J'étais fier J'étais content Je portais Mais quand tu te maries Tu vas voir Maintenant c'est la femme Elle va commencer Pas à te corriger Non C'est trop grand C'est pas ta taille Maintenant Tu vas commencer Pas à chercher Un costume À ta taille Alléluia Alléluia Tu as dit À l'église de Philadelphie Tu as peu de puissance Le monde nous donne Une sagesse Une connaissance En fait Qui n'est pas À notre taille Le monde nous pousse À porter des vêtements Un costume spirituel Qu'on ne peut pas supporter Si tu crois Que tu peux tout Dis-moi Est-ce que tu es capable De me dire Que si demain matin Ce soir Plutôt je me couche Je peux me réveiller Demain matin Non Mais le monde Te fait croire Que tu peux tout Donc on te fait porter Un costume Qui revient à Dieu Est-ce que nous sommes En train de comprendre Et plusieurs d'entre nous Nous portons des choses En fait Spirituellement Qui ne sont pas À notre taille Quand David Plutôt Devait aller Combattre Goliath Quand il est arrivé David nous dira Que le roi Saül Va lui donner Son costume Son armement Il a donné tout À David Quand le jeune David Qui n'a jamais porté De costume dans sa vie Il a pris le costume Du roi Il n'a jamais porté ça Mais quand il a mis ça Sur lui David a senti C'était trop gros Il dansait dedans Il n'était pas à l'aise Tu vois C'est le costume des rois Non David a dit non Oh roi Avec tout le respect Que j'ai pour toi Ça me dérange Je ne suis pas à l'aise Reprends Mais je connais un Dieu Quand j'étais dans la forêt Et je gardais Les troupes de mon père Il y avait Des ours Et des lions Qui venaient Il y avait un ange Je voyais un homme En blanc Qui était toujours là Qui me soutenait Qui me donnait Le courage Et la force Pour corriger Le lion Et l'ours Et j'attrapais Le lion Ou l'ours Je lui arrachais La blabie de sa bouche Et si le lion Se dressait contre moi J'avais la force De le déchirer Parce qu'il y avait Quelqu'un Je n'ai pas eu besoin D'un costume Qui vient du monde Alléluia Et c'est ça Le problème des hommes On se croit Trop puissant On s'appuie Sur notre propre moyen Vous voyez On s'appuie Sur notre propre intelligence Parce que C'est le siège De l'âme L'âme C'est le siège De la volonté Et c'est ce qui s'est passé Dans Genèse 3 Dieu a mis L'humanité Face à sa destinée Dieu a mis Adam et Ève Face à leur destinée Choisissez Vous êtes libre Dieu n'a rien imposé À Adam Dieu n'a rien imposé À Ève Il les a seulement Avertis J'ai mis là L'arbre de la vie Et l'arbre de la connaissance Je me pose une question Pourquoi Dès le premier jour Adam n'a pas couru Pour aller manger Le fruit de la vie Si seulement Adam avait mangé Ce fruit On ne serait pas Là Vous êtes mort Aujourd'hui On serait dans l'éternité Dans la gloire Dans la majesté divine On ne connaîtra plus Les problèmes On n'aurait pas Connu toutes ces choses Donc Dieu savait Il avait mis Deux choses en place Mais Il a créé L'homme libre Et Dieu voulait voir Est-ce que l'homme Est sage Est-ce qu'il est Intelligent Est-ce qu'il est Assez intelligent Pour discerner Pour comprendre Ou bien l'homme Va s'appuyer Sur lui-même Tu vois Sur ses muscles Sur son mental Sur ses sentiments Il va dire à Adam Parce que tu as Écouté Ta femme Tu as Écouté Ta femme Tu as Écouté Donc là Vous voyez Au lieu d'écouter Dieu On écoute Beaucoup Les autres On écoute Le monde Vous voyez On écoute La société On a beaucoup Écouté Les choses De ce monde Mais on n'a reçu Aucune vie Au nom du Seigneur Jésus Amen Amen Mais Dieu Je dis à l'église Philadelphie Et l'église Philadelphie C'est toute personne Qui a soif De Dieu Le Seigneur dit Dans Jérémie 29 Que si vous me cherchez De tout votre coeur Donc c'est comme si On retourne Dans Genèse 3 Où Dieu Mène l'homme Dans le jardin d'Éden Devant le défi De sa vie Vous voyez Toute âme Vivante A besoin D'être Transommée Pour devenir Un esprit Vivifiant Si Adam Avait mangé Le fruit De l'arbre de vie Il ne restera pas Une arbre vivante Vous voyez Il allait être Transformé Il allait être Renouvelé Dans son intelligence Dans son arbre Et il deviendra Un esprit Vivifiant Son corps Allait revêtir L'incorruptibilité Vous voyez S'il mangeait Le fruit De l'arbre de vie Et le fruit Était là Devant Adam Devant Ève Mais Adam N'a pas Était attiré Par le fruit De l'arbre de vie Vous voyez C'est ça Le danger En fait Si seulement Il avait mangé Si seulement Il avait mangé Adam N'a pas Était Intéressé Par ce fruit Il s'est laissé attiré Par l'arbre De la connaissance Adam A chercher La connaissance La connaissance Enfle La connaissance Amène l'engueil La véritable connaissance Ce n'est pas Celle du monde Je connais Des gens Dans mon pays Dans le Congo Bon la France aussi C'est mon pays Mais je dis le Congo Oui le Congo aussi C'est mon pays Mais je me dis J'ai plusieurs pays moi Mais il y a un pays aussi Qui s'appelle le Bénin Où J'étais resté avant J'étais apparu là-bas Une fois Aujourd'hui je suis en France Et au Bénin là-bas Il y a de grands Hommes intelligents Les Béninons sont connus Mais pour être De grands intellectuels Des hommes très intelligents Il y avait un homme Un politicien Tout le monde l'admirait Il avait au moins Sept doctorats Sept doctorats Au moins Sept doctorats Donc même En Europe Il était C'est un professeur Respecté Je vous dis Il y a des Des gens vraiment Calés Au Bénin là Sept doctorats Donc maintenant dis-moi Sept doctorats Quand le juif va mourir Il ne donnera même pas Un choix d'autorat A ses enfants Aucun d'entre eux Ne peut prendre C'est quelque chose C'est connaissance Que tu ne peux pas transmettre Vous voyez Aucun ne peut prendre Quand il va mourir Il mourra avec Toutes ces choses Qu'il connait Mais aussi l'enseigne Les autres Mais il ne peut pas Tout donner Parce qu'il y a des choses Qu'on ne peut pas enseigner Il faut vivre Il faut vivre Vous voyez Il y a des choses Que tu ne peux pas Le maître Ne pourra pas T'enseigner comme ça Il faut vivre avec lui Pour comprendre Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que je dis Il y a des choses Que Jésus avait Qu'il ne pouvait pas Il ne pouvait pas dire Avec des mots On n'a pas tout écrit Mais il fallait Que les disciples Vivent avec lui Pour voir Comment il fait Comment il vit Et c'est comme ça Ils ont appris Vous comprenez Donc il y a D'autres enseignements Qu'on reçoit Par la communion En fait Donc même Ses propres enfants Malgré qu'ils vont vivre La communion Avec cet homme Mais il ne peut pas Rentrer dans son intimité Il ne peut pas Rentrer dans son intérieur Il ne peut pas Rentrer dans ce qui se passe Dans son cœur Dans son âme Vous voyez Jésus va dire A ses disciples Je ne vous appelle plus Mes serviteurs Mais je vous appelle Je ne vous appelle plus Disci plutôt Mais je vous appelle Mes amis Parce que je vous ai Enseigné Tout ce que j'ai appris De mon père Jésus a donné Une vie Il a donné Un esprit Il s'est tout donné La vie dira que Lui de riche qu'il était Il s'est fait pauvre Il s'est vidé À la croix Lorsqu'on l'a percé La vie dira que Tout le sang était sorti Et c'est de l'eau Qui commençait pas à sortir Pour nous prouver que Il était vidé De tout son sang Toute sa vie A été libérée Pour libérer Pour sauver Toi et moi Et Dieu dit à l'église De Philadelphie Puisque tu as Peu de puissance Il dit Dans Jérémie Comme j'ai dit Si vous me cherchez De tout votre coeur Ce que nous sommes En train de dire C'est pour ceux Qui ont choisi De chercher L'arbre de vie Pour ceux Qui veulent manger Le fruit C'est tellement important Ce que je dis Je sais qu'il y a Beaucoup de mystères Peut-être que Tu ne comprends pas Tout le truc Mais je t'en supplie Récoute ces enseignements Qu'on a commencé au début Récoute et récoute Récoute Jusqu'à ce que Tu comprennes Chaque mot Chaque mot Que je prononce Chaque parole Que tu comprennes Alléluia C'est tellement important Que tu comprennes Et que tu comprennes Même moi-même Il faut se répéter C'est là Je commence à comprendre Vous voyez ce que je dis C'est important C'est ceux qui cherchent Que ça concerne La suite Si tu as Beaucoup de puissance Si tu te crois fort Si tu te crois forte Si tu t'appuies Sur toi-même Si tu crois Que pas tes propres moyens Tu peux y arriver Dieu te laissera Jusqu'au moment Où tu vas être En face du mur C'est là Quand tu vas te tourner vers lui Il va se dire Ok Vous voyez ce que je dis Un vrai disciple Un vrai enfant de Dieu Ne vit pas pour lui-même Paul le dit Ce n'est plus moi qui Vis C'est Christ qui vit en moi On le voit On l'a plusieurs fois répété Jésus a gestémané Il a dit Père Non parce que moi je veux Mais ce que toi tu veux Jésus a cédé Sa volonté au Seigneur A fait que Dieu Accomplisse Pleinement sa volonté Dans sa vie Vous voyez Lui qui était fort Jésus était plus fort Que nous tous Il est plus fort Que tous les anges Il est plus fort Que toute l'humanité Réunie Mais lui qui est fort La vie dit Il est même l'égal de Dieu Il est le seul Mais il n'a pas regardé Cette égalité Avec Dieu Il s'est débrouillé lui-même À cause de sa mission Pour que Dieu L'élève encore Jésus était caché Il n'y a que le Père seul Qui le connaissait Mais parce qu'il a payé Un prix Il a compris Les codes De la gloire Les codes De l'élévation Les codes Du royaume Il a compris Il a accepté De marcher Sur ces codes Et non les codes De ce monde Et non les codes Des hommes Le monde t'apprend L'engueil Le monde t'encourage Dans l'égoïsme Le monde t'encourage Dans le péché Mais Jésus A renoncé à cela Il a dit Non Père Non ma volonté Mais ta volonté Et la vie dira Parce qu'il s'est humilié Jusqu'à la mort De la croix Dieu l'a souverainement Élevé Donc lui qui était caché Maintenant il n'est plus caché Il est connu Le Père est fier De présenter son fils Voici mon fils Il est comme moi Dieu est fier De Jésus Parce qu'il voit Il a marché Pleinement Dans la volonté de Dieu Dans l'obéissance La plus parfaite Au ordre de Dieu Au commandement De l'éternel En quoi que ce soit Il a péché Personne ne pouvait L'accuser De péché Personne ne pouvait L'accuser Même de mensonge Même quand on l'injurait Il n'insultait pas Quand on le tabassait Il ne réagissait pas Il se laissait faire Comme une brébis Qu'on mène à la Par toi Les codes Les codes Les codes Les codes Dis les codes Les codes Il y a des codes Il faut comprendre Parce que tu as Plein de puissance Il dit Parce que tu as Plein de puissance Et que tu as Gardé Ma parole Alors J'ouvre Tu as gardé Ma parole Et que tu n'as pas Renié mon nom Vous voyez Donc tu es resté Fidèle Tu es resté Attaché À mes principes Tu as cherché À me connaître Malgré Les choses Les critiques Les moqueries De tes ennemis Tu es resté là À mes pieds À mes côtés Cherchant à me connaître Vous voyez Et c'est là Le Seigneur dit Maintenant à l'église De Philadelphie Alors j'ouvre devant toi Une porte Que personne Vous voyez Quand tu acceptes De payer ce prix Alors Ton combat devient Le combat de Dieu Le problème de l'homme Parce que Dieu dit Comme on avait lu Dimanche passé Glorifiez Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Amen Amen Dans votre corps Et dans votre esprit Ça veut dire simplement En fait Que je ne peux pas faire N'importe quoi Avec mon corps Ni avec mon esprit Et celui à qui On est en train de parler C'est mon âme Vous voyez Parce que c'est lui Qui est le responsable Mon esprit a Je peux dire Une volonté Mon esprit a Des désirs aussi Mon corps aussi A des désirs Mais celui qui peut Laisser mon esprit agir C'est mon âme Vous voyez Mon être là Mon être que je suis Vous voyez Si debout devant vous J'ai un âme J'ai une âme Plutôt un esprit Et j'ai un corps Vous voyez mon corps Mais celui qui vit en moi Parce qu'on a dit Quand le souffle est rentré Dans le corps L'homme est devenu Une âme vivante Que Paul dit dans Actes Que c'est en lui Que nous avons la vie Le mouvement est l'être Donc celui qui vit là C'est l'âme Je ne sais pas si vous me comprenez Celui qui vit Quand tu dis je vis Celui qui vit là C'est ton âme Mais ton âme vit Parce que tu as Un souffle en toi Tu as l'esprit de Dieu Qui t'anime Vous comprenez Et Dieu veut que ton âme Soit soumise A ton esprit Ça c'est l'ordre Selon Dieu Quand l'âme reconnait Sa position Quand l'âme reconnait Que je dépends De l'esprit Quand l'âme reconnait Et accepte De regarder vers le Seigneur De chercher A manger Le fruit De l'âme de vie Et non Le fruit De l'âme De la connaissance Du bien Et du mal Qui amène Les hommes Loin de Dieu Qui amène Les hommes Dans le pé Amen Amen Cherchons A manger Le fruit De l'âme De la vie Il y a encore Beaucoup de choses A dire Mes frères et soeurs Mais si je donne Tout en même temps Ça va faire beaucoup Parce que C'est des choses Qui sont difficiles A bien comprendre Je sais Que tu n'as pas Encore bien compris Je suis sincère Parce que je sais C'est difficile A bien comprendre Ces choses Que je t'enseigne Même quand je te dis Que tu es formé De trois parties Esprit, âme et corps Tu n'as pas bien compris Parce que Si tu as bien compris Il y a des choses Qui m'ont changé Je suis convaincu C'est comme ça Vous m'entendez Et le problème Ce qui se passe C'est que Paul va dire Prenons Deux qu'on retient Il y a beaucoup de choses A dire On va Continuer A Traiter le sujet Traiter Pour que le bon Comprendre davantage De mieux en mieux Et Cela va nous aider Dans notre conveni Avec le Seigneur Dans ton Corinthien 4 Regardez ceci Ton Corinthien 4 J'ai encore combien de minutes 15 minutes C'est ça J'ai combien de minutes 10 minutes 15 minutes 15 minutes Merci De Corinthien 4 Le verset 3 Nous dit ceci Si notre évangile est comment Voilé Voilé Si notre évangile Si notre évangile est voilé Il est voilé pour ceux qui Périssent Voilé Si notre évangile est voilé Et le mot voilé là C'est un mot grec Qui veut dire Kaloupto Qui veut dire Cacher Qui veut dire Couvrir Ou empêcher Quelqu'un D'accéder à une connaissance Mais ce mot Kaloupto En grec Ca vient d'un autre mot Qui est très intéressant A savoir Et Dieu veut que tu saches Il dit Si l'évangile est voilé Qu'est-ce que Paul veut dire Parce que Quand le texte est écrit en grec Il faut aller dans la traduction grec Pour bien comprendre la pensée Pour comprendre le poids De ce mot Le poids de cette parole Que Paul est en train de proclamer De déclarer Alléluia Amen Est-ce que Jésus est vivant Amen Donc Voilé Ca vient du verbe Kaloupto Qui veut dire Cacher Voilé Ou couvrir Ou empêcher La connaissance D'une chose Mais ce mot Kaloupto Vient d'un autre mot Vient de deux mots Klipto Et Klupto Klipto Je vous l'appelle C'est K L D'abord Kaloupto là C'est K Comme Kaki A Comme A Natole L Comme Louriane U Comme Ulrich P Comme Paul T Comme Timothée Et O Comme Olivier Donc Kaloupto Et Ce mot Kaloupto Vient de deux autres mots grecs Le premier c'est Klipto Klipto Donc c'est K Comme Kaki L Comme Louriane I Comme Inès P Comme Paul T Comme Timothée O Comme Olivier Le deuxième mot Le deuxième mot Qui forme Kaloupto C'est K K Donc c'est K R U P T O K Comme Kaki R Comme Romarique U Comme Ulrich P comme Paul T Comme Timothée Et O Comme Olivier Donc le mot Kaloupto Il vient de deux mots Qui le composent Klipto Et Krupto Krupto Ne nous intéresse pas Parce que Krupto Ça veut dire Cacher Empêcher Ainsi de suite Comme Kaloupto signifie Mais le deuxième mot Le premier mot Qui fait la composition De Krupto Que j'ai dit Klipto Ce mot Nous fait penser A ce qu'on appelle La Kliptomanie Je sais pas si vous avez déjà Entendu La Kliptomanie Est-ce que ça vous parle La Kliptomanie La Kliptomanie C'est Ce que C'est Selon le monde C'est une maladie C'est la maladie des gens Qui aiment voler Même s'il n'a pas besoin Il voit un mouchoir Même s'il n'en a pas besoin Il vole Donc C'est une maladie On dit C'est une maladie Psychologique C'est ce que Le monde dit Quand on dit Psychologique Ça veut dire quoi J'ai une maladie De l'âme C'est une pulsion De l'âme J'ai un désir De l'âme La Kliptomanie C'est une maladie Où Des gens Ils volent Même s'il n'a pas besoin Ils veulent prendre Vous comprenez Il n'en a pas besoin De ça Mais ils veulent voler Quand même Ils veulent Il va jeter Ils veulent Ils peuvent aller déposer Quelque part Ils n'en a pas besoin Mais ils pensent Paul dit que Si l'évangile est voilé Ça veut dire que Si l'évangile est volé Si la connaissance Que Dieu te donne Si les dons Et la révélation Que Dieu te donne Si chaque fois Que Dieu te donne Des choses Et si le diable Vient les voler Vous voyez Les voler Vous allez là Ça veut dire aussi Voler En fait C'est ça J'aimerais que tu comprennes Ça veut dire Voler Vous voyez Donc Paul est en train De dire que Si l'évangile Est volé L'évangile c'est quoi C'est la bonne nouvelle Vous savez ça L'évangile C'est la bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Pour toi C'est une parole De transformation De délivrance De changement Pour ta vie Pour ta famille Vous voyez C'est une parole De restauration C'est une bonne parole Paul dit Je n'ai pas honte De l'évangile Parce que C'est la puissance De Dieu Pour le salut De quiconque croit Oh L'évangile Est trop puissant L'évangile N'est pas impuissante L'évangile N'est pas stérile L'évangile On parle de Christ L'évangile Élève Dieu L'évangile change Les hommes L'évangile change La vie de l'homme Ah Mon frère L'évangile C'est la puissance De Dieu C'est le véhicule Qui transporte La gloire Et la lumière De Dieu Pour dire Que si l'évangile Est voilé Ça veut dire Que chaque fois Qu'on te donne Une bonne nouvelle Que tu négliges Tu ne prends pas conscience Tu n'es pas conscient De la portée Du poids En fait De cette parole Pour ta vie De cette connaissance Qu'on est en train De te communiquer On avait dit Mardi Que si nous te prêchons L'évangile C'est pour que tu sois Transformé Mais C'est important C'est obligatoire Et si Aux hommes Le témoignage De Dieu Le témoignage De Christ Pour que les hommes Soient transformés Lorsque Paul Était Je ne peux pas Aller vite Parce que ça Ça va être encore Qu'on va parler Mais vous voyez Quand les apôtres Prêchaient Comme le juge De la Pentecôte L'apôt Pierre a parlé 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 Il a rendu Témoignage Il a proclamé Le témoignage De l'esprit La vie dira Que les gens Étaient convaincus Ils étaient convaincus Vivement touchés Dans le coeur Et ils ont pris Des résolutions Ils ont dit Hommes frères Que devons-nous faire Et Paul Pierre va le dire Répandez-vous Abandonnez Vos mauvaises oeuvres Abandonnez Ces actions-là Et soyez baptisés Au nom du Seigneur Jésus Et vous recevrez Le Saint-Esprit Vous recevrez Ce que Dieu A promis Par la bouche Du prophète Joël C'est très important Vous recevrez Un nouveau soupe Le problème De l'homme Parce que tu as Le premier soupe Il faut savoir Que tant que Je suis une âme vivante Je suis tentable Je peux mourir A tout moment Parce que je peux Pêcher Je peux tomber J'ai besoin De devenir Un esprit Vivi Fien Comment Karim Tu comprends ? Il ne faut pas rester Une âme vivante Non C'est ça le problème Parce que Quand tu viens en crise Tant que tu n'as pas compris Ces codes Ces principes Tu resteras toujours Une âme vivante Et tu es facilement Tentable Tu peux retomber Dans le même péché Que tu as abandonné La vie naturelle La vie naturelle Continuera A te manipuler Parce que la vie naturelle C'est la vie Que tu reçois Du souffle De vie De Dieu Qui est en toi Le souffle Le premier souffle Vous voyez ? Ce qu'on appelle La vie naturelle Ton âme Ton âme reçoit Une première vie Qui vient de l'esprit Du souffle Que Dieu a mis en toi Qu'on a bu Le dimanche passé Vous voyez ? Mais comment glorifier Dieu Dans son corps Et dans son esprit ? Il faut recevoir Un nouveau souffle Il faut que tu deviennes Un esprit vivifiant Et c'est alors Que tu comprendras Tu deviens Tu prendras conscience De l'importance De ton corps Tu n'accepteras plus De manger n'importe quoi Tu n'accepteras pas Que ton corps T'empêche De faire Cette telle chose Il y a des choses À cause du temple Je ne suis pas rentré Dans les détails Parce que Comme j'ai dit dimanche Comment un homme Il peut être là Il y en a qui Commencement à manquer De souffle Il n'arrive pas à respirer Il n'arrive plus À respirer Il manque de souffle Il manque de souffle Il tombe malade Comment tu peux m'expliquer Que quand quelqu'un Tombe malade À cause de sa maladie Il a peut-être mal au pied Mais à cause de cette blessure Au pied Ou de cette douleur Il peut avoir des problèmes De respiration Comment un homme Peu piquer une crise Il n'avait rien le matin Il n'avait rien la nuit Mais le matin Ce soir On se lève On voit Il a piqué une crise Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que je vous le révèle Pour que vous compreniez Il y a beaucoup de mystères Il faut savoir Qui tu es Il faut savoir Dans quel royaume Tu as mis pied Avec Jésus Il n'y a pas de Il n'y a pas de démocratie Vous voyez ? L'âme de la connaissance Du bien et du mal C'est elle qui a créé La démocratie Il y a des détails Il faut que je Je vous donne Parce que Dieu Il n'y a pas de démocratie La démocratie c'est que C'est le peuple Vous voyez ? Et c'est ça L'église de l'Odyssée Vous voyez ? C'est la voix du peuple C'est le peuple qui choisit C'est le peuple qui fait ce qu'il veut Paul va dire à Timothée Dans les derniers temps Les hommes ne supporteront plus La sainte doctrine La vraie parole Mais ils auront la démangeaison Ça va gratter La démangeaison D'entendre des choses Agréables Vous voyez ? Et c'est alors Ils se donneront eux-mêmes Une foule de docteurs Et de prédicateurs Qui vont leur dire Des choses Qu'ils veulent entendre Vous voyez ce que je dis ? Et c'est le temps Dans lequel nous sommes Le temps de l'église De l'Odyssée Où l'église n'aime pas la vérité Où les chrétiens Ne veulent pas qu'on leur dise La vérité Les chrétiens préfèrent Qu'on leur dise Des choses qui les caressent Et les prédicateurs aussi Ne vont pas en profondeur Les prédicateurs Ne vont pas chercher Ces choses Qui vont amener Le chrétien à grandir Parce que ce que Dieu veut Il dit Je souhaite que tu prospères A tous égards Et que tu sois en bonne santé Qu'on prospère L'état de ton âme Et Paul dit Dans Ephésiens Que nous tous Afin que nous puissions Parvenir A la statue Parfait de Christ Que nous puissions Croître Vous voyez ? Nous puissions croître A tous égards Donc Dieu veut Que je prospère La prospérité On a dit Qu'on prospère L'état de ton âme Donc que mon âme prospère Mais pour que mon âme prospère Il faut que mon esprit Puisse croître La croissance Dans mon esprit Il faut que ma conscience Augmente Or ma conscience Va croître En fonction de Ce que je connais Vous me comprenez ? En fonction de Ce que je connais Ça vous est jamais arrivé En t'as parlé De quelque chose Tu as dit oui Sans réaliser L'importance De ce qu'on te disait Mais quelque temps Après seulement Tu es en train de marcher Mais tu dis Ah mais non Je viens de donner 1000 euros A ce vendeur là Et tu fais des 8 tours Parce que C'est maintenant Tu viens de réaliser Que tu avais donné Beaucoup plus d'argent C'est maintenant Que tu viens de réaliser Que ce qu'on t'avait fait là C'était pas normal Mais sur le champ C'est comme s'il y avait Quelque chose Qui t'avait voilé Pourquoi ? Parce que La connaissance Que tu avais A l'instant là Ne t'a pas permis De discerner De juger Ton discernement A été biaisé Il y a un voile Il y a quelqu'un Qui est venu Voler C'est pour ça Paul dit Que si l'évangile Est voilé Il est voilé Pour ceux Qui périssent Pour ceux Dont le Dieu De ce siècle A voilé L'intelligence L'esprit Afin qu'il ne Voyait pas briller La splendeur De l'évangile De Christ Pour empêcher Les hommes D'accéder A une connaissance Le diable Il ne s'arrête pas Le diable Il ne se donne pas Du repos Parce qu'il sait Si tu comprends Qui tu es Si tu prends Conscient De ce que je suis En train de te dire Si tu réalises Tu vas être En sommet Tu ne feras plus Trop attention A certaines choses Non Tu vas chercher Chez Dieu Vous me comprenez Amen Amen Est-ce que Jésus Est bon Est-ce que Jésus Est vivant Amen Amen Oui Si l'évangile Est voilé Il est voilé Pour ceux Qui périssent Il dit plutôt que Si l'évangile Est voilé Il est voilé Pour ceux Qui périssent S'il est voilé Si le diable Arrive à voler A voler Les bonnes nouvelles De ta vie A voler Les bonnes choses S'il arrive toujours A te faire retomber Dans les mêmes choses A te ramener Toujours dans les mêmes choses C'est parce qu'il y a Un voile Vous voyez Il y a un masque Et il faut que tu te lèves Quand tu commences A comprendre Il y a quelqu'un Qui est tout le temps A côté de toi Il te laisse pas tranquille Mais toi Tu ne le vois pas C'est ça Le monde spirituel Le monde spirituel Si Dieu N'ouvre pas tes yeux Tu ne verras pas Ce qui se passe Vous comprenez Si les yeux sont fermés Tu ne verras pas Tu seras Là peut-être Tu auras une belle voiture Mais en esprit Tu es pauvre Tu es pauvre Parce que quelqu'un Qui a les yeux fermés Qui ne voit pas En esprit Il est pauvre Il est aveugle Il est nu C'est ce que le Seigneur Que tu es misérable Tu es misérable Tu es pauvre Tu es aveugle Tu es nu Vous voyez C'est ce que le Seigneur Dit à l'église Là où il dit C'est Donc un homme Voilé Dans le monde spirituel Dans le royaume de Dieu La nudité Ou l'aveuglement Est synonyme De pauvreté En esprit Et ce n'est pas La même pauvreté Dont Jésus parle Dans Matthieu 5 Ou Matthieu 6 Où il dit Heureux Les pauvres en esprit C'est pas ça Heureux les pauvres en esprit Dont Jésus veut parler Il veut parler De l'humilité Vous voyez Mais la pauvreté Dont le Seigneur parle Dans Apocalypse 3 A l'église de l'auditée C'est la nudité C'est l'aveuglement En fait C'est les hommes Que le diable réussit A voiler leur esprit Et le problème C'est que Je peux être chrétien Mais je reste Une âme vivante Le diable va me voiler Vous êtes en train De comprendre Il faut chercher Alors La vraie connaissance La connaissance De la parole Dans les enseignements Il faut écouter Récouter C'est pour ça Paul dit Soyez transformés Par quoi ? Par le renouvellement De l'intelligence C'est important Pour que ma conscience Soit éveillée Pour que mon discernement Augmente C'est important Que je sois renouvelé Dans mes pensées Dans les choses Que je connais Dans la sagesse Que j'ai Que je sois renouvelé Pour cela Il faut que j'écoute Tout le temps La parole Il faut que je Brille Je lis Je dois me battre Amen Amen Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus est bon ? Amen Nous allons prier le Seigneur On va s'arrêter là ce matin On va continuer La prochaine fois Ma soeur Et je crois que Dieu Va davantage Ouvrir les yeux Amen Brille le Seigneur Pour dire Seigneur Tout voile Tout celui qui vient Pour voler Mes bonnes nouvelles Mes bénédictions Je le chasse Je le détruis Au nom de Jésus Et prie le Seigneur D'ouvrir tes yeux De te donner des vêtements Pour couvrir ta nudité Dis Seigneur Donne-moi des vêtements Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux Que je voie clair Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et nous remercions le Seigneur En même temps Nous allons mettre le panier Ce que quelqu'un a amené Pour le Seigneur On peut le donner En même temps Mais j'aimerais Que tu fasses cette prière Et durant toute cette semaine Prends ça vraiment Comme un thème de prière Dans toutes tes prières Pense à ça Précise ça Cite cela dans tes prières Demande à Dieu Seigneur Où est mes yeux Que je voie clair Que je voie clair Seigneur Où est mes yeux Donne-moi des vêtements Pour couvrir ma nudité Au nom de Jésus Seigneur Où est mes yeux Seigneur Où est mes yeux Que libre-moi De toute forme De pauvreté spirituelle Que je sois riche Que je sois riche De la connaissance du Seigneur De la connaissance de la parole De la lumière de Dieu Au nom du Seigneur Jésus Christ De Nazaire Aidez-moi la voix Et priez le Seigneur Seigneur Merci Cet esprit Ouvre notre intelligence Oh Dieu Seigneur Ouvre notre intelligence Seigneur Nous allons continuer Encore la prochaine fois Mais je prie déjà Que tu commences A répondre Seigneur Le souple de Dieu La vie de Dieu Sur chacun Je prie que le voile Du diable Le voile Seigneur Du serpent Se déchire Que toute forme D'ilorance Seigneur Que les codes Seigneur De l'ilorance Les codes Je prie que Utilise Les esprits Des familles Que l'utilise Seigneur Les fils Des ténèbres Seigneur Pour voiler Je prie que Ces codes Soient détruites Je prie que Toutes les connaissances Qui s'opposent A la vraie connaissance Toutes les mains Invisibles Qui viennent Pour voiler Les yeux Voiler le coeur Voiler l'intelligence De mon frère De ma soeur Sois brisé Seigneur Je prends autorité J'arrête L'essentiel De nos familles J'arrête Les esprits Manipulateurs J'arrête Seigneur Lebre du serpent Oh my god J'arrête L'oeuvre Seigneur Des esprits Des eaux J'arrête Seigneur L'oeuvre De tout esprit Pur Tout esprit Qui vient Pour voiler L'intelligence Voiler les yeux Voiler Toutes les mains Invisibles Je coupe Cette main J'arrête Cette main Au nom Du Seigneur Jésus Christ De nos rét Car il est écrit Que tout Ce que vous lierez Sur la paix Sera lié Dans les cieux Alors j'arrête Au nom De Jésus Je l'arrête En tant que Autorité En tant que Militaire De Dieu En tant que Pellissier De l'armée Du royaume De Dieu J'arrête Cette Personne Priez le Seigneur Au nom Au nom De Jésus Christ Amen 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 Amen